Moi je pense que cette équipe n'a pas à rougir d'une défaite ou en huitième ou même en quart. Je pense qu'elle est en reconstruction et que les gens raisonnables savent qu'on est en train de passer des étapes avec une jeune équipe et que cette équipe pourra être plus forte au Qatar. Un petit peu comme l'équipe de France, on est en train de s'enflammer. Moi sincèrement je pense que l'équipe de France ne gagnera pas la Coupe du Monde celle-ci, même si on pense que c'est possible. Elle est peut-être en avance par rapport à l'Angleterre, mais au Qatar je pense que l'équipe de France peut faire très mal. Moi je pense que la France peut déjà faire très mal sur ce tour-là, vu les autres équipes autour d'elle, vu comment elle a joué contre l'Argentine, je pense qu'elle est super convaincante. Je pense que c'est un peu prématuré pour l'Angleterre, même si j'ai vraiment envie d'y croire, je vais gueuler à mort tout à l'heure, je vais être à fond. Mais j'ai peur du 6-1 contre le Panama qui fausse un petit peu la vision de l'écurie anglaise, qui reste l'écurie anglaise. Si jamais l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre se retrouvaient en finale, il y aurait une ambiance dans le sud-ouest de la France. C'est incroyable, dans l'Oté-Garonne, avec tous ces villages les Anglais ont investi. Et même à Londres, c'est la troisième ville française Londres, ou quatrième ville française. Ah oui, mais là c'est mon plus grand rêve, c'est qu'on se retrouve à la France-Angleterre en finale, ce serait magique. Merci beaucoup Pierce. Dreamer. Dreamer. Dreamer.